Après le choc et la colère, l'apaisement Trois mois presque jour pour jour après avoir violemment percuté une voiture contenant trois passagers en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a été autorisé à quitter le CHU de Bordeaux, le week-end du 6 et 7 mai, pour voir sa famille. Ce jeudi 11 mai, Gala vous raconte les coulisses des retrouvailles entre l'humoriste de 55 ans, toujours sous contrôle judiciaire, et les siens. Si l'accide qui l'a provoqué sous l'emprise de la cocaïne a fait basculer sa vie dans une autre dimension, l'ex-mari de Véronique Sanson a pu retrouver un semblant de normalité, notamment au cours d'un dîner très symbolique partagé avec sa sœur, son beau-frère, sa nièce et sa mère, Réane. Si est-il dans sa ville natale, Port-de-la-Lune, où vit sa sœur Hélène, docteur en chirurgie maxillofacial au groupe hospitalier Pellegrin, que l'ex-acolyte de Muriel Robin a choisi de passer son week-end de semi-liberté. Le samedi soir, il a pu renouer avec sa mère, qui n'était pas venu lui rendre visite lorsqu'il était hospitalisé à Paris. Ce moment a permis au clan Palmade de resserrer ses liens et d'instaurer un climat plus détendu au sein de la famille. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, qui sont les femmes de sa vie ? Réane Palmade, éternel refuge de son fils le lendemain matin, Pierre Palmade, sa sœur et sa nièce ont prolongé le plaisir en se rendant à l'UGC de Talence, pour voir la dernière comédie de Danny Boone, La Vie pour de Vrai, avec Cadmérade et Charlotte Gainsbourg. Sur le chemin du retour, la fratrie est allée chercher Réane Palmade, qui s'était arrêtée acheter quelques gâteaux à la pâtisserie, avant de se rendre tous ensemble chez elle pour apprécier un déjeuner dominical. Mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire, Pierre Palmade a quitté l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif fin avril, pour être transféré dans sa région de cœur. Ce transfert a donné la possibilité à l'acteur de se rapprocher du domicile de sa mère, chez qui il aurait trouvé un nouveau point de chute, mais surtout de la compréhension et de l'aide, selon nos confrères de Paris Match. Notre reportage sur Pierre Palmade est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 11 mai ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Gouillet, Jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501